— Quelle chance avons-nous ces commentaires libres ? Et nous avons un bel événement, un remaniement ministériel à nous mettre sous la dent. Appétit et commentaires aiguisés avec Yves Arte. Bonjour Yves. — Bonjour Thierry. — Et avec Jefferson Desports. Bonjour Jefferson. — Bonjour Thierry. — Le contexte, d'abord, il a mis du temps à venir, ce remaniement, une bonne dizaine de jours, 14 environ. Nous en parlions déjà la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut en retenir essentiellement ? — Bon, on va rester sur d'abord la composition de cette nouvelle équipe gouvernementale. C'est ce qui nous a intéressés. Ça a été tout le discours avec les spéculations, etc. Donc 4 départs, 8 nouveaux. Mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que l'ère des fortes têtes, des fortes personnalités et des vedettes de la télé s'est terminée. Des personnalités de l'aura et de la notoriété de Nicolas Hulot, il n'y en a plus. Le gouvernement, en tout cas l'exécutif, a fait le choix de se rabattre sur des profits beaucoup plus techniques, mais aussi beaucoup plus anonymes et très politiques. Donc c'est un gouvernement où il n'y a pas une tête qui dépasse plus qu'une autre. Est-ce que c'est une volonté de vouloir faire rentrer tout le monde d'aulement ? Dans le rang, en tout cas, c'est une vraie volonté d'avoir une assise et de s'éviter des psychodrames et surtout des états d'âme. — Vous pensez que c'est un choix ? Vous n'avez peut-être personne à se mettre sous la main, aussi. — Non, non, mais oui, c'est un choix. En rentrant un peu plus dans les détails, mais globalement, on a quand même des profils techniques et très politiques. — Yves, pourquoi c'était si long, justement ? Parce qu'ils ont eu du mal, peut-être, sinon. — Pourquoi c'était si long ? Parce qu'Emmanuel Macron, dans un registre qui est le sien, voulait rendre hommage à un livre admirable qui s'appelle « Éloge de la lenteur ». C'est une solution, peut-être. Pourquoi ça a été aussi long ? Je pense que d'abord, il y a eu non pas une incompréhension. On ne peut pas le dire comme ça, mais on pourrait traduire ça par une non-adéquation entre les choix du Premier ministre et les volontés présidentielles. Je pense que ça a été à l'origine, cela qui a produit ce retard à l'allumage et qui a fait ensuite qu'Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, a profité de ce délai qui lui était donné pour faire un peu durer ce remaniement, et ça d'une façon tout à fait volontaire. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il y a eu deux phases. C'est que la première phase a été une proposition de ministériel faite par le Premier ministre que Macron trouvait, à mon avis, justement, selon les échos qui nous sont parvenus, beaucoup trop marquée à droite. Et cette liste a été refusée. Il a fallu retrouver. — Il y a eu un vrai bras de fer, pour le dire clairement. Ça a vraiment bataillé entre... — Vous parlez de failles, presque, entre les deux hommes la semaine dernière. — Je ne parle pas de cassure, de... — Non, je ne pense pas qu'éducation. — Un vrai rapport de force. — Je ne pense pas qu'éducation. — Un rapport de force, oui. — Mais je pense que, véritablement, il y avait un deal qui avait été passé entre les deux qui était « Aucun n'imposera à l'autre son choix ». Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont respecté. Mais voulant respecter ça, ça nous permet de comprendre cette longueur de remaniement. Et en deux mots, qu'est-ce que voulait Édouard Philippe ? Lui, il voulait, il en avait assez, de ce que Jeff a baptisé les vedettes de la télé, sur en quoi c'est assez vrai, c'est-à-dire les personnes incontrôlables, les personnes qui échappaient à l'autorité du Premier ministre, dont il voulait, effectivement, un gouvernement qu'il avait à sa main en tant que chef de gouvernement, ce qui est tout à fait légitime. Pour composer ce gouvernement-là, il avait essentiellement fait le choix, lui, de personnes qu'il jugeait sûres. Ces personnes qu'il jugeait sûres sortaient essentiellement des rangs de la droite. Et notamment, un poste sur lequel nous allons revenir, qui est celui du ministre de l'Intérieur, avec un choix qui était le choix d'un sarkoziste qui aurait pu être d'une fidélité, sans doute, sans aucun reproche à Emmanuel Macron, mais qui aurait été épaulé de quelqu'un qui s'appelle Castex, et qui est un ancien sarkozy, enfin un fidèle sarkoziste, et surtout un grand spécialiste du découpage électoral. Quand on sait l'importance qu'il va y avoir, un, dans le remaniement qui va se produire dans le quinquennat en cours d'Emmanuel Macron sur la carte électorale d'une part, quand on sait l'importance qu'il va y avoir avec les élections européennes d'autre part, il était évident que ce poste-là ne pouvait être confié qu'à quelqu'un qui serait infidèle des fidèles. Ce qui explique en partie, je dis bien seulement en partie, la longueur à laquelle nous avons été contraints, finalement, pour notre plus grand plaisir. – Sans problème. – Oui, ça vous permet de faire plusieurs émissions, donc c'est top, ça, et du pavier. Bon, on va aller en lire, justement, sur le casting, on commence par l'intérieur, finalement. Donc là, c'est un fidèle de Macron. – Oui, alors, bien sûr, Christophe Castaner est un des marcheurs de la première heure, c'est son point commun avec Gérard Collomb, c'est un très proche d'Emmanuel Macron. Maintenant, il y a quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est aussi quelqu'un qui s'entend très bien avec Édouard Philippe, ils ont appris non seulement à se connaître, à s'apprivoiser, mais ils s'entendent vraiment très bien. Donc la connexion sera, certes, directe avec l'Élysée, mais elle sera tout aussi directe et bienveillante avec Mathien Nyon. C'est très important. Maintenant, Christophe Castaner n'arrive pas tout seul, il est épaulé par un professionnel de la lutte antiterroriste, Laurent Nunez, qui était jusque-là le patron de la DGSI, le renseignement intérieur. Voilà, c'est un vrai technicien, c'est ce que je vous disais en préambule, un vrai technicien. Donc ce remaniement à l'intérieur, c'est politique et très technique, avec effectivement un fidèle des fidèles. C'est ce que vous disiez, Yves, c'est un peu sensible, avec ses découpages électoraux, avec toutes ces échéances qui se profilent. Oui, oui, d'ailleurs, j'avais fait l'objet, j'avais fait d'ailleurs l'éditorial il y a quelque temps sur le sujet, et surtout, moi, ce qui me frappe au-delà de cela, et ça pourrait être l'occasion de notre sujet, à développer, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'on a reproché, à juste titre d'ailleurs, quand cet équilibre ministériel de la première mouture a été nommé, on ne connaissait pratiquement personne, il y avait des gens que l'on découvrait. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Et finalement, assez rapidement, parce que finalement, ça fait un an et demi, ça ne fait pas plus longtemps, et au bout d'un an et demi, on s'aperçoit qu'il y a des figures qui sont en train de naître, et dans ces figures qui sont en train de naître, qui sont en train d'émerger dans ce nouveau gouvernement, il y en a trois majeurs, qui vont devenir des hommes politiques d'importance, qui sont premièrement le Premier ministre, et donc... C'est le grand gagnant de la séquence. Qui est véritablement le grand gagnant de la séquence. Oui, sans aucun problème. Il y a également le ministre de l'Intérieur actuel, Castaner, qui a été révélé, et qui est appelé à un destin auquel peu de personnes le... Le disposait, oui. Le l'imaginer. Le l'imaginer, car, bon, quand on sait que Castaner, au lieu de faire à l'ENA, préférait fréquenter les bars de Marseille, après tout, vous mourrez... Pour l'Intérieur, c'est peut-être mieux. Mais Vidocq est le ministre de l'Intérieur le plus efficace qu'il n'y ait jamais eu en France de tout à l'heure à jamais. Donc, après tout, pourquoi pas quelqu'un qui connaît dans le détail... Castaner, bonjour ! Et Pascua, etc., etc. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Et enfin, et surtout, le troisième, c'est naturellement le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Donc, on assiste à quoi aujourd'hui ? On assiste à un gouvernement qui est premièrement resserré, effectivement, qui, deuxièmement, est beaucoup plus, je vais dire, moins représentatif de ceux que voulaient peut-être donner comme impression Emmanuel Macron, mais en même temps, beaucoup plus à même d'effectuer le travail qu'il veut véritablement qu'il fasse, avec de véritables personnalités qui, aujourd'hui, sont en phase avec sa politique et avec ce qu'il veut faire. Parce que ce qu'il faut surtout pas perdre de vue, c'est que le cap ne va pas changer. Donc, c'est aussi un remaniement qui doit se regarder à l'aune des nouveaux visages. Mais leur feuille de route est déjà posée avant même qu'ils n'aient pris leur bureau. – À la culture, exit Françoise Nyssen, la femme de culture, je dirais, ou la femme de l'être. Et bonjour, Franck Rister, spécialiste de l'audiovisuel et politique. – Oui, enfin, le plus mauvais choix qui ait jamais été fait. – Le plus mauvais choix. – Ça a été une catastrophe, avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'éditrice. Ça a été quand même une immense catastrophe. – Je pense que ça a porté ses fruits, parce que Rister, justement, c'est... Alors, Rister, il faut le lire sous plusieurs angles. L'angle politique, d'abord. Il vient d'agir. C'est un proche de Juppé. C'est la droite modérée, macro-compatible, qui rentre. Dans le souci d'Emmanuel Macron d'ouverture et de dépasser l'REM, c'était important. Mais ça reste... On est chez les alliés. Mais en tout cas, voilà, c'est une autre figure de la droite qui rentre. Franck Rister a aussi des compétences sur le sujet, puisque vous l'avez dit, c'est un professionnel de l'audiovisuel. – Ça va être ça, c'est en chantier. – Ça va être en partie ça, mais c'est aussi un spécialiste de la propriété intellectuelle. Donc tout ça, ça compte. Mais surtout, c'est pas quelqu'un du sérail de la culture comme l'était Françoise Nyssen. Donc déjà, sur les conflits d'intérêts possibles et variés, on limite sacrément les risques. Et puis, il y a eu des rumeurs comme quoi le ministère de la Culture pourrait être intégré au ministère de l'Éducation. En réalité, non. C'est un vrai ministère plein qui est donné. Il vient avec un titre de ministre entier. Donc tout ça, c'est aussi une marque de confiance et c'est un signal envoyé au secteur de la culture où là, il y avait quand même beaucoup d'interrogations. – Didier Guillaume prend l'agriculture, existe Stéphane Travers. – C'était écrit. Stéphane Travers avec Jacques Mézard faisait partie des plus souvent cités comme partant avec Françoise Nyssen. Là, il y avait besoin de remettre un peu de l'ordre. Travers avait été très contesté. Il était surtout apparenté à un vrai lobbyiste. Donc bon, ça commençait sans doute à poser problème. Il est remplacé par Didier Guillaume. C'est intéressant. C'est un ancien socialiste, proche de Manuel Valls, sénateur. Bon, là, on va dire que c'est du poste pour poste. On sort. – Et de l'équilibre politique pour de l'équilibre politique. – Parce que c'est une figure de la gauche. – Parce que c'est là où on arrive d'ailleurs, ce qu'on va certainement aborder très prochainement, le souci d'équilibre qui a été respecté finalement. – Qui était sous-jacent à ce remaniement et qui a expliqué aussi pourquoi ça a pris autant de temps. – Alors équilibre politique, on va en parler, mais d'abord équilibre, j'allais dire, territorial, avec la nomination de Jacqueline Gourault. À la cohésion des territoires, il fallait que Macron se réconcilie un peu avec les présidents de régions, de départements, les communautés communes, avec le reste du pays, quoi, finalement. – C'est plus qu'une nomination, c'est une vraie promotion. Parce que là, on l'a écrit, l'une des priorités… – Jacqueline Gourault. – L'une des priorités de ce gouvernement, au-delà de trouver un successeur à Gérard Collomb, c'est de se réconcilier avec les territoires, avec les collectivités locales. Depuis de longs mois, le feu couvre. Il y a une vraie crise, aussi bien du côté des régions qu'avec les départements et les maires, surtout à la faveur de l'épisode de la taxe d'habitation qui ne se vérifie pas, la baisse des 30% qui ne se vérifie pas partout. Donc il y avait un vrai souci. Le signal a été entendu, c'est comme ça qu'il faut le lire, puisque Jacqueline Gourault est promue à un grand ministère avec des compétences élargies sur les cohésions des territoires. Mais elle est surtout flanquée de deux ministres et non pas des secrétaires d'État. Julien Denormandie, au Langement et à la Ville. Et son nom m'échappe à l'instant où on se parle. Sébastien Lecornu, qui quitte le ministère de la Transition écologique pour venir s'occuper justement des collectivités. Donc voilà, c'est une équipe renforcée, un périmètre élargi. Et l'idée, elle est là, c'est éteindre le feu. Et l'autre fait à souligner également, ça a été ce à quoi on l'assistait. C'est-à-dire l'autre pôle qui était en train de vaciller énormément, c'était les relations avec le Parlement. Et avec un signal également qui est donné, avec la nomination de Marc Fénon. Modem. Alors, secrétaire d'État vous en parlez. Il y en a quatre. On va s'arrêter surtout sur une, Christole Dubos, la locale de l'étape. Oui, députée. Députée d'agir en douzième circonscription. Ancien adjoint au maire de Sadirac. Alors, c'est une des surprises de ce remaniement, surprise locale. Lutte contre la pauvreté. Pour nous, elle vient, son secteur d'activité, c'était le social justement. Donc, elle est dans son domaine de compétence. Et c'est aussi un des traits de ce qu'avait expliqué, d'ailleurs, ces derniers jours le gouvernement, en voulant des gens compétents. Donc, c'est-à-dire que les nommés, enfin, les nommés, ceux qui vont entrer en responsabilité, quand même un rapport avec la fonction, un minimum de rapport avec la fonction. Là, c'est le cas. C'est aussi une ancienne élu locale. À cet égard, c'est un signe d'envoyer, c'est quelqu'un des territoires. Certes, elle n'est pas connue, mais elle va le devenir un peu plus. Les équilibres politiques, nous y voilà. Voilà, c'est un gouvernement comment ? On le qualifie comment ? De gauche, de droite, de centre, mélangé, on ne marche pas ? Non, c'est un gouvernement macronien. Macronien. Plus pur, mais vraiment pur sucre. C'est-à-dire qu'il s'est attaché à respecter ce en quoi il voulait, ce en quoi il croyait, ce en quoi il a finalement fait campagne, qui était ni de gauche ni de droite. Après, il ne faut pas être dupe. Quand on remplace finalement des pointures qui étaient dans le premier gouvernement de départ, dans lequel il y avait quand même Bayrou, de l'eau par des noms de ce genre-là, on s'aperçoit également et surtout que c'est un gouvernement qui, en apparence, respecte, dans les réalités, respecte, dans les grandes lignes, on va dire, respecte cette orthodoxie macronienne, mais surtout, c'est un gouvernement de travail et de combat. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qu'il faut également souligner, c'est que d'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, n'en a pas fait mystère, hier, dans sa première intervention, c'est quoi ? C'est un gouvernement qui arrive un peu tôt dans sa logique de conduite. Il soufflait un peu l'autre. Et donc, il fallait absolument, il a fallu finalement, un peu en catastrophe, remplacer un gouvernement par un autre, alors que dans le plan initial de départ, c'est un gouvernement qui aurait dû arriver au mi-temps de ce quinquennat. Après les européennes, par exemple. Par exemple, après les européennes. Là, il grille une cartouche, pour le dire d'une manière plus simple. Ce n'était pas ce qui était prévu dans le plan de bataille comme vient de le rappeler Yves. Maintenant, il répond, voilà, au canon des principes macroniens. Vous avez... Mais surtout, il y a quand même un signal très fort envoyé à l'allié du Modem qui commençait à grogner, qui commençait... Il ne faut pas oublier que Marc Fénaud s'est quand même présenté à la présidence de l'Assemblée nationale contre Richard Ferrand, qui était le candidat de Macron. Donc là, il y avait aussi des tensions. On apaise les tensions. Et qui lui a pris des voix. Voilà, et qui lui a pris en plus des voix. Donc ça a envoyé un signal. Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui a été... Qu'on n'a peut-être pas très bien perçu. Mais les députés, la majorité des députés macroniens viennent de la gauche et du centre-gauche. Voir arriver d'autres figures de la droite dans le gouvernement, ça a commencé à poser beaucoup de problèmes. Et quand le nom de Pechnard est sorti pour épauler Christophe Castaner, ça a agi comme un repossoir immédiat. Ça a peut-être aussi compliqué les discussions. Alors si je vous comprends bien, le coup est parti, c'est une expression un peu tôt, peut-être. Est-ce que ça va quand même permettre à l'histoire macronienne de se poursuivre ? Est-ce qu'il va retrouver un second souffle pour poursuivre sa volonté de changement affichée ? Est-ce que ça va repartir comme au lendemain de l'élection ? L'histoire le dira. Oui, mais bon. Je prends une expression de Jeff. Pour le dire simplement... Ah oui, c'est vrai qu'il dit toujours ça. En général, il ne comprend rien. Mais pour le dire simplement, le problème de Macron finalement, il n'est pas à l'intérieur. Le problème de Macron, il se trouve en Allemagne. Il se trouve en Allemagne dans la jonction qu'il a avec Angela Merkel. Il se trouve en Allemagne avec la fin de le recevoir qu'il a reçu de l'Allemagne et d'Angela Merkel quand il a fallu changer de politique européenne et qu'aujourd'hui, il est obligé de se replacer sur une scène intérieure française qui est de plus en plus contrainte. C'est ça le véritable problème. Et dès lors qu'il pouvait donner un véritable souffle au pourquoi de son élection pour initier une autre politique, qui aurait été une politique européenne avec un changement total d'une vision européenne, il est obligé aujourd'hui de jouer sur la scène française. Et ça, ça va être le véritable problème de mon point de vue. On finit avec deux livres. L'émission en réaction de termes, c'est dommage, c'était bien. S'il y avait un remaniement toutes les semaines... C'est une explication compliquée, mais tant pis. Pour parler simplement de M. Ferson. Qu'est-ce que je vous propose ? Le bouquin des méchancetés. Le bouquin des méchancetés. C'est le bouquin. C'est très, très bien. Alors, ça peut se lire. Vous prenez le temps de le lire, mais il y a beaucoup de citations de petites vacheries en politique chez les auteurs, les écrivains. C'est absolument délectable. Voilà, je ne résiste pas à vous faire celle... Allez, une. Je vous en fais une. En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Yves, c'est de... Clémenceau, non ? Clémenceau, à la mort de notre ami Félix Faure. Voilà. Tout est comme ça. C'est très varié. C'est très riche. Une mine d'or. Une petite méchanceté. Clémenceau était, de ce point d'avis-là, une mine de méchanceté. Churchill, pareil. Churchill était un monument du genre. Le bouquin des méchancetés, pour parler simplement avec des personnes des sports. Et vous, Yves, plus littéraire quand même. Plus littéraire. Oui, un peu plus littéraire. Plus simple. C'est un livre de... Plus simple, je ne sais pas. C'est un livre de Kamel Daoud, qui je trouve absolument admirable, qui s'appelle La femme croquée par le peintre, et qui est une réflexion sur les tableaux, la littérature devant la peinture, qui est quelque chose d'absolument admirable. Bon. Une nuit avec Picasso par Kamel Daoud, c'est quelque chose que je recommande. Je permets de vous recommander, moi, de rendez-vous sur TV7. Très bientôt, nous recevrons à la fin de la semaine Yves Juppé... Alain Juppé, pardon. Alain Juppé, qui nous parlera de son livre, lui, Le dictionnaire amoureux de Bordeaux. On prépare une très, très, très belle émission à regarder ce week-end. Et puis, dans quelques jours encore, ce sera Pierre Moscovici qui viendra vous parler d'Europe aux côtés d'Alain Rousset. Voilà. Tout ça sur TV7. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...